Bonjour à tous et à toutes, on est le vendredi 20 octobre 2023 et ceci est mon premier épisode de podcast. Ça fait plusieurs années que je regarde des podcasts de couturières et de tricoteuses et j'avais très envie de me lancer. Donc voilà, on est en octobre, le Vlogtober, je reviens de Barcelone et j'ai plein de choses à vous dire. Donc moi c'est Nouch, j'ai 35 ans, je vis à Nantes avec ma fille, mon fils et mon conjoint. Ma fille est une grande de 12 ans et mon fils est un petit bébé de bientôt 10 mois. Alors, je couds beaucoup depuis environ 2012, un petit peu après la naissance de ma fille et je tricote. Je suis une tricoteuse débutante depuis longtemps, c'est-à-dire que je faisais quelques petites choses de temps en temps et c'est vrai que depuis la naissance de mon fils, le tricot me permet de faire quelques rangs par-ci, quelques rangs par-là entre deux siestes alors que la couture c'est beaucoup plus compliqué à gérer avec lui. J'ai donc un stock de tissus indécent qui se trouve juste derrière. Et au niveau de la laine, je pense que c'est pas mal, même si j'aime beaucoup les écheveux de laine, j'en ai pas trop. Sûrement parce que je reste débutante. J'ai découvert le tricot de chaussettes qui me permet de l'emmener partout et ça c'est génial grâce à Lysandre Ourdin qui a un super podcast. Donc je vais pouvoir vous montrer mes dernières réalisations, les achats que j'ai fait à Barcelone et puis vous emmener au fil du mois je pense parce que j'ai assez peu de temps dans la semaine. Je tricote quand je suis dans le tram, quand je suis au travail, le soir en regardant la télé quand je peux. Et puis j'ai mes vendredis de libre. Mais en général, quelqu'un de ma famille s'arrange toujours pour me le gâcher. Donc c'est très très rare que je puisse accéder à ma machine à coudre. Mais aujourd'hui, on croise les doigts, je vais réussir. Donc j'ai commencé le tricot de chaussettes avec les chaussettes sapins de Lysandre Ourdin. D'abord j'avais flashé sur le modèle. Et puis en plus, c'est de la laine qui se tricote en 3,5. Donc c'est plutôt pas mal quand on a envie d'aller vite. J'adore les torsades, donc c'était nickel. Donc je vais essayer de vous inclure quelque part le modèle des chaussettes sapins. Mais tricoter, ça donne ça. Voilà, avec une grosse torsade sur le devant, une grosse torsade sur le derrière. Et puis des petites tresses sur les côtés. En bas, il n'y a rien. Le talon est vraiment basique sur celle-là parce que ce n'est pas des chaussettes normalement qu'on va mettre sous des chaussures. Enfin dans des chaussures, c'est des chaussettes vraiment cocooning que tu mets devant la télé l'hiver. J'aimais beaucoup l'idée, c'est tout doux, c'est assez épais. La laine, c'est de la Katia Concept. J'ai été, franchement, je l'ai fait sur un côté-là. J'ai été dans une mercerie à côté de chez moi et il n'y avait que de la Katia et de la Fenty. Et donc, je suis partie sur un mélange Basique Merino de Katia Concept et Fifty Moware Shades. Voilà. Alors, Fifty Moware Shades, c'est coloris 2. Et la Basique Merino, c'est coloris 80. Enfin, voilà. Donc, ça fait un bleu glacier un peu. Le Merino était plutôt blanc-beige. Et j'ai fait les deux. J'ai fait les deux. Voilà. Donc, je n'ai pas eu de problème de trou au niveau du talon. Franchement, ça s'est bien passé. Je pense que ce n'était pas les chaussettes de Lisanne qui étaient les mieux expliquées et que je n'aurais peut-être pas dû commencer par celle-là pour le talon. Parce que je n'ai pas du tout compris l'histoire de Gap. J'ai dû reprendre trois fois. Voilà. Bon, maintenant, c'est assez clair. Mais à l'époque, non. Les portes-chaussettes, les bloqueurs de chaussettes sont juste magnifiques. Hop. Avec un superbe renard. Attendez, je vous enlève. Voilà. Que j'ai chopé chez Lily comme tout. Vraiment sublime. Ceci dit, je n'ai pas encore bloqué mes chaussettes. Parce que je ne sais pas vraiment si je vais le faire. J'ai peur que ça... J'ai peur que ça augmente trop, en fait. Les chaussettes. Que ça les allonge. Parce qu'en fait, elles me vont parfaitement là, comme ça. Donc, j'ai bien envie de ne pas du tout les bloquer, en fait. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai déjà vu... J'ai déjà écouté des podcasts de tricoteuses qui ne bloquaient pas leurs chaussettes sur les bloqueurs. Parce que ça avait tendance à les agrandir. Et j'ai un peu peur de ça. Parce que ce n'est pas exactement la même taille, quoi. À peu près, quand même. Mais ce n'est pas tout à fait. Donc, lancée dans ma folie des chaussettes, je suis partie sur les chaussettes Omar de toujours Alessandre Rodin. Que je trouvais trop, trop mignonne. Donc là, par contre, j'ai été dans une supermercerie de Nantes. Qui s'appelle Pelot & Bergamot. Et j'ai été lui prendre de la crème queue Lazy Lion. Donc, un mélange bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est les speckles qui sont rouges. Hop. Et j'ai une colorie 1201.043 de crème queue. Donc ça, c'était pour faire la mer. Et pour faire le blanc et le rouge, j'ai pris de la crème queue Edelweiss. Je n'ai pas les coloris, je n'ai pas gardé les étiquettes. Et donc, j'ai décidé de faire une chaussette Crabbe et une chaussette Omar. Donc, la chaussette Crabbe, elle est là. Donc là, le talon, c'est vraiment différent. Je crois que ça s'appelle un talon renforcé, celui-là. Beaucoup plus chiant à faire. Avec des mini-aiguilles circulaires. Parce que je tricote en mini-aiguilles pour les chaussettes. Je sais qu'en Magic Loop, a priori, le talon, c'est beaucoup moins chiant à faire. Mais c'est une tannée. C'est vraiment le truc que je n'aime pas faire. Je ne les ai pas encore bloqués. Pareil, toujours la même histoire. Si je les bloque, est-ce que je les bloque sur les bloqueurs ? Ou est-ce que je les fais à la vapeur, par exemple ? Je ne sais pas. J'ai peur, en plus, franchement, que ça déteigne. Donc, voilà, les petits crâles. Trop mignons. Je ne vais pas leur faire leurs yeux. Je les préfère comme ça, en fait. Et les homards. Donc, je n'ai pas rentré encore les fils de celle-là. Je n'aime pas trop faire ça, rentrer les fils. Mais bon, il va bien falloir. Les homards. Trop beau. Trop, trop beau. Je suis fan. J'aimais bien l'idée que la laine bleue, en fait, ne soit pas pleine. Qu'elle ait des nuances de couleurs et de teintes. Voilà. Du coup, on voit un peu moins bien les vagues. Mais sinon, j'adore. J'y trouve. Voilà. Et là, par contre, franchement, c'est super bien. Je n'ai rien expliqué. Je n'ai eu aucun problème pour les talons. Non, franchement, super bien. J'en avais fait... Ah oui. Non, non. J'en avais fait une première, en fait. Une première crabe. Et au final, j'étais arrivée, franchement, je crois que je l'avais quasiment finie. Et j'ai dû tout détricoter parce qu'elle ne m'allait pas. J'ai tendance, en fait, au niveau du chacard, à tricoter trop lâche. Alors, ce n'est pas souvent le cas. D'habitude, c'est le contraire. Mais moi, en fait, quand je tricote du chacard, je fais des trucs qui sont trois fois trop grands. Et là, même si j'avais fait attention à vraiment ne pas faire trop lâche et tout ça, le chacard. Et bien, en fait, c'était de toute façon trop lâche. Même là, à ce niveau-là, ça n'allait pas. Je sais qu'en fait, je tricote lâche. Je ne tricote pas serré. Donc, j'ai tout détricoté. Et en fait, au lieu de tricoter en 2,5 comme recommandé, j'ai tricoté en 2,25. Et c'est nickel. Voilà. Et je pense maintenant qu'en fait, je vais faire toutes mes chaussettes en 2,25. Parce que du moment où je fais la taille M, 64 mailles, je tricoterai en 2,25. Donc, cette année, j'ai décidé de faire des cadeaux maison pour la plupart des gens pour Noël. Donc, je m'y suis prise depuis juillet. Et honnêtement, je ne suis pas sûre que je vais y arriver pour tout le monde. Mais donc, en tricot, j'ai déjà fini un bonnet pour un de mes neveux. Pour sa sœur, j'ai fait avec la même laine un turban. J'ai fait quelques petits trucs en couture. Et donc là, je suis sur une deuxième paire de chaussettes sapin pour ma nièce qui a choisi les couleurs. Je vais prendre celle qui est terminée. Alors, on voit moins avec ces couleurs-là. On voit moins les torsades. C'est un peu dommage. Par contre, qu'est-ce qu'elle est douce. Elle est plus douce que la mienne. Donc, celle-là, elle a été faite en drops. En puna, je crois. Puna. Je pense. Pour la laine comme ça. Et en kit silk. Coloris pétrole. Les deux. Mais alors, par contre, même coloris. Mais on est quand même sur des teintes un peu différentes. Même s'il y a un peu de cette teinte-là dans la laine Merinos. Mais le rendu est super joli. Franchement, j'aime beaucoup la couleur. C'est très bien choisi de sa part. Elle voulait des chaussettes pour pouvoir réviser dans son lit l'hiver. Parce qu'en plus, c'est une frileuse. Donc voilà. J'en ai fait une. Et je suis sur la deuxième. Je n'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette. J'arrive à les faire. J'arrive à m'y mettre. Donc là, j'ai fini toutes les côtes. Je n'ai pas fait les côtes recommandées pour cette paire-là. Là, j'ai fait 1-1. Alors que normalement, c'est 2-2. Ma première, j'avais fait 2-2 les côtes. Et là, j'ai fait 1-1. Honnêtement, par erreur. Pour la première. Donc, j'ai continué comme ça pour celle-là. Très, très doux. Très agréable à tricoter. Franchement, ça va assez vite. Moi, comme je disais, je tricote avec des mini circulaires de chiagou. Et j'adore. Voilà. Donc, celle-là, elle se tricote entre une mie. Et je suis donc allée à Barcelone la semaine dernière pour une semaine avec mon conjoint et mon fils. Et j'avais dit que je ne prenais pas de tricot, que de toute façon, je n'aurais pas le temps, etc. Mais évidemment, j'ai été dans des merceries. Et évidemment, j'ai eu envie de tricoter parce qu'il y avait des moments quand même, notamment les siestes de mon fils qui étaient des moments calmes et où j'avais envie d'avoir mes aiguilles dans les mains. Donc, j'ai fait quelques achats et j'ai commencé un tricot là-bas. Je vais commencer par les achats. Donc, je suis d'abord allée dans la mercerie qui était vraiment juste à côté de mon hôtel qui s'appelait Miss Kids et que j'avais de toute façon vu passer et que je voulais aller découvrir. Donc, dedans, il y avait notamment des laines de la bien-aimée. Mais moi, je voulais des laines un peu locales. Donc, je suis tombée sur cette laine-là. Donc, c'est la laine Core de Gusto Wool. Le colorisent est 1019. Et donc, c'est une laine à chaussettes. 80% mérinos, 20% nylon. 400m pour 100 grammes. Et j'adore le coloris. Franchement, j'adore. Donc, je l'ai prise pour des chaussettes. Et dans ce même magasin-là, mon conjoint m'a demandé de prendre. Alors, je voulais tester la Régia comme ça, juste pour essayer pour les chaussettes. Et il m'a demandé ce coloris-là. Moi, je ne suis pas ultra fan. Mais l'important, c'est que ça lui plaise un jour. Quand j'aurai envie de lui faire une paire de chaussettes. Ce qui n'est pas pour tout de suite parce que pour l'instant, je n'ai pas envie de faire de 42. Voilà. Et à la suite de ça, donc, je suis... Alors, il n'y avait pas d'aiguilles à tricoter comme moi j'aime dans cette boutique-là. Donc, elle était très bien. Super boutique. Mais il manquait pour moi certaines choses. Et donc, j'ai été à All You Need Is Love. Donc, je suis tombée sur le mari. Donc, la femme est teinturière. Elle teint ses laines elle-même. Donc, la marque, c'est All You Need Is Love. J'ai le tote bag. Ils ne vont pas dans les festivals de laine française pour l'instant. Donc, si vous y allez, c'est plus dur à trouver. Donc, je voulais une quantité pull avec leur laine pour tester. Parce que j'aime bien l'idée d'aller dans des pays et de prendre du tissu ou de la laine. Je suis tombée en amour sur leur rose fuchsia. Mais il n'y avait pas assez de quantité. Et j'avais pas envie de... Enfin, j'avais envie de les avoir maintenant, tout de suite. Pas de les commander. Sinon, je ne voyais pas trop l'intérêt. Donc, j'ai pris... Ah, je ne suis pas sûre qu'on voit la bonne couleur. Ça fait un peu grisé. Alors que c'est plutôt beige rosé. Donc, j'en ai pris trois de chaque. Trois de Merino et trois de Mouer. C'est magnifique. Je les trouve trop beaux. Et je me dis qu'un pull dans cette couleur-là, déjà, je n'ai pas. Et ça me plaira beaucoup. Donc, c'est la base Trace. Donc, 100% Merino Superwash. Et le coloré, c'est Camisel. Teint à la main à Barcelone. Et celui-là, c'est la base Bokeh. Donc, 72% Mouer, 28% Soie. Toujours le coloré Camisel. Trop beau. Et pour l'instant, honnêtement, je ne sais pas du tout quoi me faire dedans. Je sais que je veux un pull parce que je déteste faire les gilets. Donc, ce sera un pull sans doute. Mais comme j'ai déjà un gilet en route et un pull en jacquard, ce n'est pas pour tout de suite. Voilà. Et puis là, je suis vraiment dans les cadeaux de Noël parce que je vais galérer. J'en suis sûre. Et pour tester, mais pardon. Pour faire du jacquard avec des chaussettes, j'ai pris plein de couleurs d'une même laine qui est la Prolana Meine Wolle. Donc, bon, je dirais bien allemand. Ça a l'air d'être allemand. Donc, c'est de la laine à chaussettes. 420 mètres pour 100 grammes. Et donc, j'ai pris plein de coloris. Ça, c'est rose fuchsia. C'est bien rouge, oui. C'est des couleurs très, très marquées. Et... Mais là, j'ai déjà commencé un tricot avec. C'est de là. Et... Comme je m'ennuyais à Barcelone. Pendant les siestes, j'ai commencé une chaussette qui vient du Mestéricale d'Une Maille à la fois, de l'année dernière, de l'hiver dernier. Donc... Ah, on ne voit pas. Très sympa. Franchement, j'ai appris certains trucs avec ce patron pour l'instant. Donc, en fait, je me suis lancée là-dedans parce que je voulais participer au cal de Vierre-Hélène. Vierre-Hélène, c'est une association nantaise qui est tricotée à Nantes. Qui organise aussi plusieurs événements en rapport avec la laine. Et donc là, elles ont organisé un cal jacquard. Et moi, j'adore le jacquard. C'est une de mes techniques préférées. Et là, donc, c'est une chaussette qui se débute en fait sur des aiguilles droites. Elles ne se tricotent pas en rond tout de suite parce qu'il faut faire la petite manip pour que ça fasse cet effet de petits bourrelets au-dessus. Et alors, moi, j'adore l'idée de commencer sur des aiguilles droites parce qu'au moins, le deuxième rang n'est pas chiant. Enfin, le premier rang, du coup, n'est pas chiant. Parce qu'en aiguille circulaire, moi, je galère. Pour le premier rang, c'est insupportable. Donc, très sympa. Vraiment très, très joli. Et alors, donc, j'ai appris à tricoter avec une couleur dans chaque main que je ne faisais pas du tout. Et ça me permet, donc, ce tissage derrière qui est un très joli et qui me permet en fait de tricoter moins lâche. Enfin, ça se sert beaucoup plus. C'est quelque chose de beaucoup plus dense. À mon avis, ça va être très, très chaud au niveau des chevilles. Donc, c'est pas mal aussi. Et franchement, le motif est super joli. Donc, pour moi, ça ne sera pas un mystérie calme puisque je connais le motif à l'avance. Mais franchement, c'est très, très joli. J'adore les côtes qui sont faites avec deux couleurs. Vraiment très jolies. Ces petits bourrelets, là, c'est très mignon. Et donc, c'est dans la boutique de Barcelone de All In It Is Love que j'ai pris ces aiguilles-là. Ce n'est pas celles avec lesquelles je tricote d'habitude. Là, c'est des nids de pro. Je n'aime pas trop les nids de pro et je n'aime pas trop tricoter avec des aiguilles en bois. Mais je n'avais pas trop le choix. C'était les seules qu'il y avait. Et pour l'instant, cette laine-là, elle n'est pas douce. Voilà. Ce que je peux en dire, ce sera à mon avis très, très bien pour faire du jacquard. Mais elle n'est pas très douce. Donc, je pense que je les utiliserais vraiment pour faire les inserts de jacquard. Mais que le reste de la laine sera faite avec de la laine beaucoup plus douce. Voilà. Donc, là, je pense que c'est tout au niveau du tricot. Donc, aujourd'hui, je vais coudre. J'espère pouvoir coudre, du coup. Je profite quand mon fils n'est pas là pour coudre. Donc, j'ai notamment un troisième doudou à faire. Je lui ai fait ses deux premiers et je suis très contente parce que c'est... De toute façon, on ne lui a pas laissé le choix, mais il les a adoptés. Et je voulais avoir un troisième au cas où. Et ça sera tout ce que je pourrais faire parce qu'en fait, j'ai pu... J'ai pu assez de tissu pour la partie doudou. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. J'ai presque terminé de toute façon. Enfin, j'ai bien avancé. Et il faut que je finisse aussi un pantalon pour ma fille. Elle aime les pantalons qui la serrent beaucoup et très pas de def en bas. Donc, je suis partie sur un patron que j'avais déjà... Je ne voulais pas en racheter. Qui fait partie de mes essentiels de M comme Marie. Donc, je l'ai juste adapté. Honnêtement, ma fille a 12 ans et j'ai dû faire quelque chose comme du 4 ou 6 ans en largeur et du 12-14 ans en longueur parce que ma fille est comme ça. Et qu'en plus, ce n'est pas un pantalon qui est prévu pour être très collant de base. Donc, voilà, ça. Il faudrait que je fasse ça. J'en ai déjà fait en des pantalons comme ça mais donc, elle m'en demande régulièrement. Elle les veut en jersey côtelé. Donc, j'en ai acheté de plusieurs couleurs et je lui fais. Donc là, il faut que je finisse le lilas. Je déteste cette couleur mais elle, elle adore. Et je suis une maman. Voilà, je suis obligée. Et puis, si j'arrive à faire tout ça, peut-être que je décalque. qu'il y aurait un patron pour moi. Ou pas. Bon, on se retrouve. Il est 15 heures. Je dois aller chercher mon site dans 15 minutes. Donc, je vais aller très, très, très vite. J'ai réussi à finir donc son doudou qui est un doudou lapin. Alors, un peu différent des premiers parce que je n'avais pas assez de tissu. Donc, j'ai dû rogner un petit peu sur les marges. J'ai dû faire comme je pouvais. Ce qui fait que la fin n'est pas aussi carrée que les premiers. Là, il est... Il ne se sent pas très bien le lapinon. C'est un doudou lapin de petit d'homme. Super. Moi, j'adore petit d'homme. Alors, je ne fais plus grand-chose de ses patrons parce que ma fille est grande et mon fils n'a pas encore l'âge de ses patrons. mais pour ce doudou-là, franchement, vraiment facile. Il adore les oreilles. Il adore les nœuds. Et puis, c'est vraiment tout doux, tout doux. Donc, j'en avais déjà fait deux avant sa naissance. Et là, c'est vraiment troisième et dernier. Et j'espère que je ne vais pas avoir à en refaire. On mise tout sur le fait qu'on ne va jamais les perdre. Et j'avais dit que je ferais donc le pantalon de ma fille en lila. Et c'est fini. En même temps, franchement, ça va très, très rapidement. Il faut 30 minutes. 30 minutes de couture. Peut-être un peu plus avec la coupe. Mais vraiment, c'est extrêmement rapide. Hop. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais je porte une combi siroco comme beaucoup de gens. C'est vraiment un patron à faire et refaire. si vous voulez vous sentir comme dans un pyjama tout en étant comme bien habillé. C'est nickel. Donc, le pantalon de ma fille bien évasé en bas. Vraiment, enfin, c'est tout basique. Il est assez taille haute, c'est ce qu'elle veut. En fait, j'ai vraiment... c'est-à-dire que sur mon patron, il y a écrit le patte d'ef parfait pour elle. Il n'y a rien trop à dire. Il faut que je fasse le t-shirt assorti, même si en général, elle ne les met pas ensemble. Elle a tendance à mettre ses leggings patte d'ef avec des suites. Voilà. Non, je n'ai pas réussi à faire autre chose en couture. J'ai un petit peu avancé sur le tricot et je vous montrerai ça dans un autre jour de la semaine quand j'aurai fait un peu plus de choses en tricot quand même que j'aurai notamment avancé sur les chaussettes sapin et peut-être sur les chaussettes en jacquard mais en fait, le problème, c'est que ça ne fait pas partie des cadeaux de Noël et qu'il faut absolument que j'avance sur les cadeaux de Noël. Donc, il faut que je mette en route notamment un bonnet pour mon papa et je vais faire le weekend hat pour mon papa. Voilà. On va s'arrêter là pour cette fois. J'espère que ça vous aura plu. C'était un petit test. On verra si je continue comme ça. Je devrais avoir du contenu régulièrement normalement et puis on verra. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada